Eh bien, salut, salut, salut les astrolabiens, ça sonne pas mal, je sais pas, est-ce que ça sonne bien, qu'est-ce que vous en pensez, astrolabiens, ça fait un peu cucu, ou c'est moi, non, dites-moi. Du coup, bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une nouvelle musique au début des vidéos, et c'est Pad qui l'a composé, donc merci à lui. Merci Pad, je t'aime. Bon, on est désolé avec l'équipe, en ce moment, on ne sort plus deux vidéos par semaine, mais bon, il y a plein de jours fériés, et en même temps, on vous prépare une petite surprise. Un nouveau type de vidéo, qui va débarquer très prochainement. Je ne vous en dirai pas plus, et le commentaire du jour, c'est celui de Master Pala, qui nous dit... Yes, yes, ça c'est bon, ça c'est... Tu pourrais trouver un commentaire plus explicite, Constance, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr, il y a celui de Loubens qui nous dit... Good. Bon, ok, j'ai compris le message, mes intros sont de plus en plus longues, euh... Oh, mais fermez-la, fermez-la, quoi ! Ok, bah, on passe au sommaire. Ouais, t'as raison. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons que l'hypnose est de plus en plus présente dans l'univers médical, avec une nouvelle étude qui se déroule à Lille. Très insolite. Ensuite, l'intelligence artificielle va encore nous surprendre, puisqu'elle serait capable de reconnaître certains troubles, juste avec un échantillon de votre voix. Puis nous verrons qu'une nouvelle technologie va permettre aux drones de marcher sur l'eau, hashtag Jésus. Enfin, des Norvégiens ont fait une rencontre assez étrange, très bizarre, avec une baleine. On vous expliquera de quoi il s'agit. Bien sûr, nous allons voir tout ça ensemble, ainsi que d'autres petites surprises qu'on vous réserve pendant la vidéo. Alors, commençons tout de suite ces parties génériques. L'hypnose peut être utilisée dans de nombreux domaines, et c'est clairement pas moi qu'il va falloir convaincre là-dessus que c'est une bonne chose. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi hypnotiseur à mes heures perdues, et je blague pas en disant ça. Si un jour on se voit, peut-être que je pourrais vous proposer une petite séance d'hypnose. Bon, par exemple, il y a l'hypnothérapie qui permet de soigner des problèmes plutôt psychologiques. Il y a aussi des formes d'hypnose médicale pour traiter la douleur et les addictions. Bah ouais, avec l'hypnose, tu peux autant perdre du poids, arrêter la club, ou juste te déstresser. En tout cas, l'hypnose a de plus en plus sa place dans les hôpitaux, et c'est pas le CHU de Lille qui dira le contraire. Puisque depuis quelques semaines, l'hôpital teste un dispositif d'hypnose connecté pour limiter le stress des patients pendant les opérations un peu délicates. Bon, pour l'instant, ce masque connecté a été proposé aux hommes qui subissent une biopsie de la prostate. Très bien, très bien, ça a l'air tout mignon, mais qu'est-ce que c'est ? Ah bah c'est tout simple, on t'enfonce une caméra et une aiguille dans le cul pour prélever un bout de prostate à analyser. Ouais, agréable, hein ? Ouais, c'est sûr, et en plus, ça se fait en anesthésie locale. Donc du coup, vous ne dormez pas. Donc, c'est assez désagréable, hein, et même anxiogène pour les patients. D'ailleurs, rien qu'il y pensez, moi, avec ces grandes aiguilles, je... J'ai un peu la tête qui tourne, je sais pas si je vais pouvoir poursuivre la vidéo. Je vais peut-être me poser. Allez, un peu de courage, ça va aller. Ok, ok, bah du coup, on leur met un masque à diode lumineuse sur les yeux et un casque sur les oreilles, et hop là, c'est parti pour une jolie histoire qui va leur permettre de se relaxer pendant les 15 minutes de l'opération. Les premiers résultats montrent que 90% des patients ont été soulagés par cette hypnose et face à ces résultats, le CHU a décidé de mener une étude plus concrète sur le dispositif. Et dès le mois de mai, 172 patients vont subir une biopsie, une moitié avec le casque et l'autre sans rien, juste avec l'anesthésie donc. Et cela permettra ainsi de vraiment voir la différence entre les patients, notamment sur le ressenti de la douleur et du stress. Et surtout de voir si ce masque est vraiment utile, puisque quand même, il coûte 2000 balles. Donc affaire à suivre. Il prend une potion spéciale ? Oui, il craint l'avion, alors il faut lui faire prendre un petit truc. Enfin, tu fais comme tu l'as dit. Avez-vous essayé l'hypnose déjà ? Alors depuis le temps qu'elles squattent notre trottoir, ça y est. Vous devez connaître les trottinettes électriques Lime. Eh bien, sachez là-dessus qu'à Brisbane, en Australie, les trottinettes sont devenues un peu bavardes, puisque un hacker a réussi à leur faire dire des petits messages obscènes. Arrêtez, arrêtez, ça me gêne. Du coup, 8 trottinettes ont été sorties de la circulation parce qu'elles disaient des trucs vraiment trop inappropriés. Bon, je vous répéterai bien ce qu'elles disent, mais c'est un peu gênant, alors je vais vous laisser écouter ça par vous-même. Putain, c'est vulgaire quand même. On a compris, je crois. Ah là là, ouais, merci pour ces extraits, c'était incroyable. Bon, vous vous en doutez, mais la marque Lime n'est pas franchement ravie de ce prank. Donc j'ai hâte de voir quand on sera à Lyon de notre côté si j'aurai l'occasion de pouvoir constater ça par moi-même. Un jour, peut-être. Les syndromes de stress post-traumatique sont assez répandus dans la population, mais assez durs à diagnostiquer. Bon, comme son nom l'indique, le stress post-traumatique apparaît après qu'une personne ait vécu un événement traumatisant, que ce soit être victime ou témoin d'une scène de violence comme une fusillade, un viol, un accident, etc. Et donc cela se traduit souvent par des insomnies, des cauchemars, une perte de concentration ou encore une peur de la foule, par exemple. En même temps, il faut bien comprendre que les syndromes de stress post-traumatique, que l'on appellera SPT et ce sera plus simple, touchent énormément de gens et que ça affecte vraiment leur quotidien. Par exemple, aux Etats-Unis, on estime que 8% de la population est atteinte, ça représente donc 24 millions de personnes pour info. Mais Hugo, du coup, qu'est-ce que ça représente 24 millions de personnes ? Bon, pour te faire une idée, c'est 10 fois la population de Paris. Ah ouais, ah ouais, c'est pas négligeable quand même. Mais c'est fou qu'on en entende jamais parler. Bon, le problème principal des SPT, c'est que c'est très difficile à diagnostiquer et que tant qu'on n'a pas mis le nom sur un syndrome, eh ben, on sait pas le soigner, quoi. Et donc, les chercheurs de l'université de New York affirment qu'ils ont mis au point une intelligence artificielle capable de détecter objectivement ce syndrome chez les anciens combattants. Et tout cela grâce à leur voix, simplement en parlant, quoi. Blablabla, si vous voulez. Les chercheurs, là-dessus, ont rassemblé 40 000 échantillons de discours à étudier pour apprendre à l'IA quelques changements vocaux correspondants au SPT. Alors du coup, c'est une cadence et un ton monotone ou une énonciation moins importante qui permettent de détecter les malades. Ouais, exactement. Il y a aussi une tension des muscles de la gorge qui, en fin de compte, s'entend dans la voix. Un peu comme quand vous souriez au téléphone, si vous voulez. Bah, c'est con à dire, mais ça s'entend. Les chercheurs ont été assez étonnés par ces résultats puisque d'instinct, on se dirait qu'une personne qui souffre de stress est plus agitée. Alors qu'en fait, non, c'est complètement l'inverse. Bon, après, l'IA est loin d'être parfaite pour l'instant. Et par exemple, son catalogue de références est basé uniquement sur les anciens combattants, donc elle ne détecte le SPT que chez les hommes de l'armée américaine. C'est quand même assez restrictif, quoi, on est d'accord. Il faudrait donc que le catalogue soit étendu pour que cette IA permette un diagnostic un peu plus universel. Mais c'est déjà un début prometteur. Est-ce qu'on m'a empoisonné ? Selon mon diagnostic, vous venez de subir une violente crise d'angoisse. Alors bon, moi, vous savez, j'adore quand des entreprises complètement improbables collaborent ensemble. Et c'est le cas puisque là, je vais vous parler de l'association entre Kodak, donc le géant américain de la photographie, qui vend des appareils photo et compagnie, et Dogfish Head, un brasseur de bière. Et là, vous vous dites sûrement que ce n'a aucun sens. En même temps, là, comme ça, c'est pas évident de voir le lien. Mais si, si, écoute, écoute. Les deux se sont associés pour créer une bière capable de servir de révélateur pour les pellicules photo. Attendez, attendez, ne partez pas, je vous réjouirai à expliquer. En fait, le résultat, c'est Super 8, une bière rouge vif à 5,3% d'alcool et aux arômes un peu particuliers, comme la figue de barbarie, la mangue, un peu de jus de kiwi et de quinoa grillée. Oui, alors bon, ça a l'air un peu exotique, mais je vous avais prévenu. Ce qui est intéressant, c'est que si cette bière, vous ne la buvez pas, eh bien, vous pouvez la verser dans un bac pour développer vos pellicules photo, puisqu'elle a le niveau d'acidité et de vitamine C nécessaire et idéal pour être un bon révélateur. Si avec ça, vous ne brillez pas en société, je ne sais plus quoi faire, moi. Des physiciens de l'université de l'Utah ont peut-être trouvé une solution pour permettre aux drones de marcher sur l'eau. Wow ! Eh ouais, mon pote. En effet, en faisant des centaines de tests avec des balles en silicone qui peuvent se déformer, ils ont découvert que celles-ci peuvent se mettre à rouler sur l'eau après quelques rebonds. Alors oui, c'est un peu bizarre, mais ils se disent donc que si c'est possible avec des balles, alors ce sera bientôt possible de créer des objets, comme des drones, du tasard, qui arriveraient aussi à marcher sur l'eau. Et pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont utilisé des caméras haute vitesse pour pouvoir enregistrer le mouvement des sphères de silicone après leur lancement. Et du coup, après quelques réglages... Et aussi quelques ratés, parce que la plupart de leurs balles ont juste coulé comme des grosses pierres. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, on peut voir dans la vidéo qu'un des chercheurs a failli se prendre une des balles dans la tronche, comme quoi la science, parfois, s'est jouée avec sa vie, quoi. Bref, dans tous les cas, c'est quand les balles sont propulsées rapidement et dans un axe proche de la surface de l'eau que l'expérience fonctionne. Un petit peu comme quand vous voulez faire du ricochet avec une pierre, vous savez, sur un lac. Et donc, dans ces conditions, elles font quelques rebonds, avant, bizarrement, de se déplacer à la surface de l'eau sans s'enfoncer. Comme si elles étaient... un peu... en lévitation. Mais si c'est possible, c'est parce que les sphères se déforment. En gros, elles passent de balles bien rondes à une forme oblongue. Un genre de disque ovale, quoi. Et donc, ce disque tombe très vite sur lui-même en touchant l'eau à chaque rotation, ce qui le fait rebondir et l'empêche de s'enfoncer. Bon, voilà, c'est un petit peu technique, tout ça. Mais en tout cas, elle intéresse beaucoup les concepteurs de drones, comme je vous le disais, mais aussi le secteur des opérations navales. Et donc, on verra pour la suite. Comment fonctionnent ces drones ? Connecte ton casque. Et bien oui, on peut le dire, les robots intelligents sont capables de remplacer les humains dans bien des domaines. Mais est-ce que ce sont de bons musiciens ? Ah là, mon gars, tu t'y attendais pas à celle-là, hein ? Et bien, sachez que deux musiciens passionnés de technologie ont mis au point une intelligence artificielle qui est capable de générer des morceaux de death metal en continu. Et c'est sur YouTube que ça se passe. Et quand je dis qu'elle est en continu, c'est-à-dire que 24h sur 24, elle en joue. Et donc, vous pouvez aller sur la chaîne, checker ça, hein. Et si elle joue du death metal et pas un autre style de musique, et bien, apparemment, c'est parce que c'est assez rapide comme musique, et donc, c'est plus facile pour l'IA d'apprendre. Bon, si vous ne le savez pas, dans mon équipe, eh bien, on a des adeptes de métal, musique métallique comme je l'appelle, alors autant leur demander leur avis. Eric, tiens, toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça pourrait concurrencer Flash God Apocalypse ? Bah, disons que de semaine en semaine, ça s'améliore. Peut-être que dans un mois ou deux, ça va finir par ressembler à quelque chose de crédible. Ok, bah, comme quoi, faut être connaisseur, hein. La semaine dernière, des pêcheurs ont fait une rencontre un peu particulière, puisque, en effet, en pleine session de pêche dans le nord de la Norvège, ils ont découvert une baleine blanche qui se comportait de manière très bizarre. Et oui, puisque le béluga, c'est une baleine donc, s'approchait des bateaux et essayait de détacher les cordages. En gros, il les attaquait, quoi. Et en y regardant de plus près, les pêcheurs se sont rendus compte que l'animal avait un harnais. Et, surprise, dans le harnais, il y avait une inscription qui dit « équipement de Saint-Pétersbourg ». Bon, bah, du coup, entre le comportement très étrange de la baleine, qui semblait habituée à la présence humaine, alors que de base, elle a tendance à les fuir, parce qu'elle sait sinon qu'elle va finir en croquette, enfin, façon de parler, et en même temps qu'elle essayait d'attaquer le bateau et le harnais, les chercheurs pensent que cet animal aurait été dressé par l'armée russe. « Mais promis, c'est pas nous, Souka, j'ai jamais vu ce harnais. » Ah ouais, c'est tout cas, c'est tout crois ça. C'est intéressant, puisque dans les années 80, un programme russe avait été lancé pour entraîner les dauphins à détecter des armes qui auraient coulé au fond de l'eau. Mais bon, il a fini par fermer. « Nahoy, c'est fermé. » Ouais, 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 c'est ça. En attendant, en 2017, le ministère de la Défense, russe encore, a annoncé que la marine russe avait recommencé à entraîner des bélugas, des phoques et des dauphins. « Ça fait un peu théorie du complot, ton truc, non ? » Mais non, je te jure, il y a même une base de recherche qui aurait été réouverte dans la région de Murmansk, près de la frontière norvégienne. Donc, là-dessus, le hasard, c'est vraiment pas un argument. Bon, du coup, a priori, le béluga aurait été entraîné par l'armée russe. Bon, après, ce sont ni les premiers, ni les derniers à dresser des animaux pour la guerre. Je pense notamment aux dauphins de l'armée américaine ou aux cochons de guerre ou même aux pigeons voyageurs. Bref, tout ça, ça a existé. Et dans tous les cas, la baleine n'a aujourd'hui plus de harnais car l'un des pêcheurs a plongé pour le lui retirer. Reste à savoir si l'animal pourra reprendre une vie normale malgré son manque inquiétant de méfiance envers l'homme. « Ne la laissez pas s'échapper ! » « Vas-y, Willy ! Vas-y ! » Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette sélection vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos retours en commentaire, nous suivre sur Twitter. On partage plein de trucs, la vie, la mort, tout ça, quoi. Ainsi qu'il y a quelques exclus par rapport à la chaîne. « Allez, viens, on est bien. » Merci, Gorée. Bref, je vous mets le petit sondage en haut à droite pour que vous puissiez voter pour votre actu préféré parmi celles qui sont présentées. Du coup, soyez pas étonnés s'il n'y a que 5 choix dans le sondage. Ouep, 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 c'est bien de le préciser. En fait, on ne peut pas en mettre plus tout simplement parce que, eh bien, on est limité à 5 choix quand on crée un sondage. Donc, vous avez les 4 grosses actus ou alors les brèves, de manière générale. Eh bien, voilà, que dire de plus à part, eh bien, à une prochaine vidéo. Ciao !